Ce 6 janvier, alors que se tenait une session du Congrès américain devant confirmer la victoire du président Biden aux élections de novembre 2020, quelques individus violents se sont introduits dans le temple séculaire de la démocratie américaine, le Capitole. Une femme a été tuée. Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. Depuis le XVIIIe siècle, les Etats-Unis d'Amérique et la France sont liés par un pacte de liberté et de démocratie. La France, avec Lafayette, a soutenu le peuple américain dans sa quête de liberté et d'indépendance. La France, avec Alexis de Tocqueville, a reconnu les Etats-Unis d'Amérique comme un emblème de la démocratie. Les Etats-Unis d'Amérique, durant le XXe siècle, lors des deux guerres mondiales, s'est tenu aux côtés de la France, à chaque fois que son indépendance, sa liberté furent menacées. Alors, aujourd'hui, la France se tient aux côtés du peuple américain avec force, ferveur et détermination, et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants, décider de leur destin et de leur vie par ce choix libre et démocratique des élections. Et nous ne cèderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela. C'est notre choix, depuis plusieurs siècles, de mettre la dignité humaine, la paix, le respect de l'autre, la reconnaissance de la liberté au-dessus de tout qui est aujourd'hui menacée dans nos démocraties. C'est pourquoi, ce soir, je veux dire notre confiance dans la force de la démocratie américaine. Je veux dire notre amitié à l'égard du peuple et de la démocratie américaine. Je veux dire notre lutte commune pour que nos démocraties sortent plus fortes de ce moment que nous vivons tous aujourd'hui. Je veux dire notre amitié à l'égard du peuple et à l'égard du peuple. Je veux dire notre amitié à l'égard du peuple et à l'égard du peuple. Ce qui se passe aujourd'hui dans Washington, D.C. n'est pas l'Amérique. Définite. Nous creuons dans la force de nos démocraties. Nous creuons dans la force d'américaine. Nous creuons dans la force d'américaine démocratie. Sous-titrage FR ?